Vous êtes avec nous sur Radio-J et vous avez fait le bon choix si tôt le matin et nous sommes avec Jean-François Strouf, notre spécialiste de l'environnement. Bonjour Jean-François. Bonjour, bon carton. Alors encore un très beau t-shirt. Qu'est-ce qui est écrit aujourd'hui sur le t-shirt ? Because there is no planet to be. Ah oui, parce qu'il n'y a pas de planète B. Donc il faut en prendre soin de la planète A. Voilà, de la planète A qu'on a, il n'y en a pas énormément, il y en a une. Bah oui, alors justement Jean-François, il faut trier les déchets. Ça c'est la règle absolue. Mais parfois il existe des solutions excellentes pour la planète, tellement excellentes qu'elles se passent de tri. Alors UBQ Materiol, c'est une société israélienne qui transforme les déchets ménagers non triés, y compris tous les déchets organiques, tels que les restes de nourriture, c'est pas terrible le matin, les emballages en carton, les déchets de jardin, les plastiques mélangés et même les couches sales. Bon appétit, bon petit-déj. En un matériau thermoplastique le plus favorable au climat sur le marché, le matériau UBQ qui est fabriqué par cette société. Alors en quoi ça consiste exactement ? C'est un matériau de remplacement qui peut être utilisé par les fabricants existants pour remplacer les plastiques à base de pétrole, les plastiques sales, afin de créer des produits avec une empreinte carbone réduite, voire négative, sans compromettre la rentabilité. Alors quels sont les avantages pour ceux qui utilisent UBQ ? Alors UBQ, les fabricants évitent que ces déchets de toutes sortes, comme on l'a vu, finissent à la décharge et préviennent les émissions de méthane. Donc deux aspects importants, la substitution au plastique, la diminution du traitement des déchets, comme on dit, c'est tout bénef. Alors dans quel secteur est-ce qu'on peut effectuer cette substitution si favorable à l'environnement ? Partout, la logistique, l'ameublement, la vente aux détails d'automobiles, la construction et même l'impression 3D. On peut remplacer le plastique des imprimantes 3D par ce matériau UBQ produit avec des déchets. C'est formidable. Quel est l'avantage pour la planète ? Est-ce qu'on peut en mesurer concrètement le résultat ? Alors le résultat est assez spectaculaire. Chaque tonne d'UBQ qui est produite, qui est produite d'ailleurs, empêche 11,7 tonnes d'équivalent CO2 de polluer l'environnement. C'est énorme. C'est-à-dire 11 fois et demi plus. Oui, c'est énorme. Alors ce produit a été remarqué par deux organisations qui lui ont décerné un label pour l'une et un coup de chapeau exceptionnel pour l'autre et une labellisation qui vous tient, je crois, Jean-François, particulièrement à cœur. Oui, Ilana, ce produit figure parmi les 1000 innovations de Solar Impulse. C'est Bertrand Piccard, le pilote de Solar Impulse, dont on parle régulièrement. Les auditeurs experts de Quantis, qui est une société qui analyse l'analyse du cycle de vie, ont désigné UBQ comme le matériau thermoplastique le plus favorable au climat sur le marché. Ils ne disent pas de l'année, ils disent en général. Ils disent en général, donc c'est important. Et puis la société UBQ, elle est materials, elle est libellée B Corp. Alors B Corp, j'en parle de temps en temps. Moi, j'achète par exemple. Qu'est-ce que ça signifie ? Les produits que je porte sont B Corp. C'est un très haut degré d'engagement sur le plan environnemental et social. Ce sont des sociétés qui sont maintenant quelques dizaines de milliers sur toute la planète, pas énormément encore, et qui veillent non seulement à l'environnement, mais au bon traitement de leurs salariés, de leur équipe, et avec un rapport particulier vis-à-vis des clients, des fournisseurs, extrêmement exigeants sur le social. Because there is no planet B, parce qu'il n'y a pas de planète B. Absolument, that's right. Voilà, c'est le message principal envoyé aujourd'hui par Jean-François Strouff. Merci beaucoup Jean-François. Et on se retrouve, chérie Lana, la semaine prochaine. Absolument, à jeudi prochain. Avec plaisir. Avec plaisir.